Mes chers amis, bonjour, bienvenue avec TV Wallonie à Jardin Expo 2020. Un peu de nostalgie nous envahit aujourd'hui parce que c'est le tout dernier événement qui se déroulera ici dans les halls mythiques de la ville de Liège. Le hall des foires va effectivement être détruit, pourrait être reconstruit et il va certainement falloir au moins trois ans pour qu'un nouveau lieu susceptible d'accueillir de telles manifestations soit enfin sorti du sol. Alors, rassurez-vous, la ville de Liège essaye de trouver des solutions. Jardin Expo 2021 est quand même sur les rails, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore vous dire dans quel lieu il se tiendra. Mais si vous suivez TV Wallonie, vous serez les premiers à savoir où la manifestation de l'an prochain aura lieu. Alors, on écrase une larme, mais aussi, on fonce. On va voir ce qu'on pouvait voir, ce qu'on peut voir encore jusqu'à demain à Jardin Expo 2020. Bonjour Luc Noël, mais quelle belle rencontre. En fait, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici à Jardin Expo à Liège, mais quoi de plus naturel que de vous voir ici, vous, l'ami des plantes ? Voilà, effectivement, c'est un beau rendez-vous, surtout après un hiver qui est long, qui est gris, qui a été venteux. C'est l'occasion de recevoir une belle dose d'enthousiasme, de prendre des idées et puis de trouver plein de couleurs et d'énergie. Vous êtes ici, je crois, professionnellement, pas en tant qu'amateur. Quand je dis amateur, c'est non plus professionnel, amateur de plantes. Alors ici, nous avons réalisé les présentations de l'émission Jardin et Loisirs du 15 mars prochain, parce qu'un magazine, évidemment, se prépare longtemps à l'avance. Il faut que les reportages soient montés. Donc, il y a toujours un peu de délai entre le moment où nous tournons et le moment de la diffusion. Et puis, c'était l'occasion dans ce cadre ici de découvrir de belles réalisations, parce qu'il y a toute une série de petits jardins éphémères qui sont des sources d'idées. Et puis, évidemment, pour nous, le plus intéressant, c'était le concours du jeune jardinier, du meilleur jeune jardinier dans le sens où ils sont en compétition avec ces jardins qui se réalisent sous les yeux du public. Luc, est-ce que vous pensez, et je crois que ça ne se dément pas en regardant ce qui se passe ici, il y a encore de la place pour les jeunes dans cette profession ? Il faut absolument des jeunes pour prendre le relais, évidemment. Et ils vont pouvoir proposer tous leurs talents, parce qu'on peut le voir ici, ils sont bien formés, donc ils ont vraiment appris leur métier avec déjà beaucoup de performance. Et on a besoin d'eux pour assurer le futur des jardins, avec de grands défis, parce que le climat change. Nous avons maintenant des étés qui sont caniculaires, qui sont extrêmement secs. Et il faut que tous ces jeunes puissent répondre aux besoins des jardins de demain, à savoir maintenir quand même une belle présence de la végétation. Donc il faudra un peu de compétences pour pouvoir proposer des végétaux qui s'adaptent maintenant à ces nouvelles conditions. Et puis il faudra pouvoir aussi proposer des jardins dans le cadre des conditions de demain, à savoir maintenant les surfaces sont de plus en plus petites. Vu la pression immobilière, les terrains sont très chers. Et donc maintenant, quand on est propriétaire, on n'a plus des étendues comme autrefois. Donc il faut qu'ils puissent proposer des solutions pratiques pour, malgré tout, avoir de beaux espaces avec de la diversité, de la quiétude, une présence de l'eau, de la végétation. Et donc il doit avoir beaucoup de talent pour pouvoir proposer tout cela. Luc, on ne va pas abuser de votre temps, mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous dire merci. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre bonhomie et je dirais pour votre bienveillance. Je crois que vous avez l'ADN de TV Wallonie. Nous, on est la télévision des gens. Merci pour ça. Avec grand plaisir parce que voilà, la télévision, c'est un partage d'enthousiasme. Et là, je pense que c'est un point commun qui doit être bien présent dans notre métier. Merci, à très bientôt. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est bon, c'est Wallon. Nancy, c'est votre devise. Alors, vous présentez des produits Wallon, mais dites-moi, qu'est-ce que vous nous présentez ici à Jardin Expo ? Alors, nous représentons C'est Fruy & Co. Alors, C'est Fruy & Co. est une société vraiment tout à fait Wallonne, puisque nous produisons tout à Blény. Nous cultivons et nous, une fois que c'est cultivé et qu'on récolte, on le termine en produits finis. Alors, c'est quoi les produits finis ? Alors, on fait des huiles aromatisées, des vinaigres aromatisés, des moutardes, on part de la graine de moutarde, des confitures avec sucre, sans sucre, des pâtes à tartiner, enfin tout ce genre de choses. Voilà. Bon, vous êtes ici sur le stand, on peut se procurer ces produits-là, mais quand le salon sera fini, on peut les trouver où ? Alors, nous pouvons nous retrouver sur Facebook C'est Fruy & Co. et également à notre domicile, lieu de production. Et c'est à Blény, mais c'est où ? Alors, ça se trouve rue Chéru 34 à Blény, voilà, derrière l'administration communale. C'est en province de Liège, parce que les gens qui nous regardent ne sont pas nécessairement des Liégeois. Eh bien, Nancy, on ira faire un petit coucou chez vous. On peut commander par téléphone éventuellement ? Vous avez un numéro à nous donner ? Tout à fait. 0495 73 16 30. Merci Nancy, et bon salon. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Bonjour Ganges et Dick. Dites-moi, vous représentez l'ASBL Liège Énergie. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Liège Énergie ? Liège Énergie est une ASBL créée il y a 10 ans par la ville de Liège, le CPS de Liège et les sociétés de logement, pour accompagner les gens dans leurs projets de rénovation énergétique. C'est bien. Alors vous, directement, vous êtes en prise sur la population, finalement. Vous travaillez avec les gens. Tout à fait. Donc à la demande de la région Wallonne, nous accompagnons les gens dans leur démarche de prime et de prêt. Donc comment savoir si, quand je rénove mon toit, est-ce que j'ai droit à des primes ou à des prêts ? C'est notre accompagnement offert gratuitement sur le territoire de la ville de Liège, de l'arrondissement de Liège et plus généralement de la Wallonie. Gunn, vous êtes en quelque sorte un conseiller pour les gens. Mais est-ce que vous pouvez leur conseiller un opérateur particulier ? Non. Évidemment, ici, en toute transparence, on les informe sur ce qui existe et c'est à eux de faire le choix. Mais c'est un choix raisonné et raisonnable en fonction de leur consommation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501